Alors que l'aube de 1940 jetait de longues ombres inquiétantes sur la campagne polonaise, une terrible construction se dressait au milieu du paysage paisible, qui allait bientôt devenir le symbole de l'heure la plus sombre de l'humanité, Auschwitz. Construit sous le commandement impitoyable du Troisième Reich, ce camp de concentration est apparu comme un témoignage glaçant des horreurs impensables nées des préjugés, de la haine et du mépris total de la vie humaine. Sous le sinistre prétexte de la purification raciale, des milliers de vies innocentes furent dépouillées de leur dignité, soumises à des brutalités qui défiaient l'entendement. Au cœur de cela se trouvait Joseph Mengele, tristement célèbre sous le nom de « ange de la mort ». En tant que médecin à Auschwitz, Mengele a réalisé des expériences indicibles sur les prisonniers sans défense, souvent sans utiliser d'anesthésie, sous la bannière tordue de la recherche scientifique. Mais vous êtes-vous déjà demandé les détails glaçants de CS Experience ? Comment était-il possible que de tels actes horribles soient commis en plein jour, sous les yeux vigilants du monde ? Elie Wiesel, un survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel de la paix, a un jour remarqué « Oublier les morts serait comme les tuer une seconde fois ». Alors que nous traversons les chapitres douloureux d'Auschwitz, nous devons à la mémoire de ceux qui ont disparu de confronter la réalité troublante de l'Holocauste. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le labyrinthe sinistre d'Auschwitz, révélant les expériences horrifiantes menées dans ces murs froids et insensibles. Bienvenue dans le journal de Jules César. Auschwitz émerge L'ombre sur la Pologne Avec l'aube de 1940, les murmures d'une structure nouvelle et inquiétante commencèrent à se propager sur les terres polonaises. Auschwitz, initialement connu sous le nom de Konzentrationslager Auschwitz, a été conçu dans les esprits de Heinrich Himmler et Rudolf Hoess, deux hommes dont les noms seraient à jamais gravés dans les annales de la période la plus sombre de l'humanité. Le site choisi pour cet établissement, situé près de la ville d'Oświęcim, dans le sud de la Pologne, était un paradoxe de beauté pastorale et de malheur imminent. Son emplacement stratégique à la croisée des grandes lignes de chemin de fer en faisait un endroit idéal pour le déplacement massif de personnes, une considération cruellement pratique pour les intentions mortelles du régime nazi. Rudolf Hoess, un homme au comportement austère et d'une fidélité glaçante à la cause nazie, devint le premier commandant d'Auschwitz. Choisi par Heinrich Himmler lui-même, Hoess a reçu pour instruction de créer un camp de concentration qui servirait de précédent à tous les autres. Alors que les briques étaient reposées et les clôtures érigées, peu auraient pu imaginer la monstruosité qu'Auschwitz allait devenir. Ce qui avait autrefois été une caserne de l'armée polonaise, a été transformé en un lieu de désespoir, entre les mains des prisonniers transférés de Sachsenhausen, un camp de concentration en Allemagne. En tant que premier détenu d'Auschwitz, ces individus furent contraints de construire les murs mêmes qui les enfermeraient. Une anecdote fascinante mais tragique raconte comment un prisonnier, avec l'utilisation clandestine d'une caméra introduite en contrebande, a réussi à capturer des images des premiers jours du camp. Ces photographies, cachées pendant des années, servent aujourd'hui de précieux témoignages à la genèse sombre d'Auschwitz. Dans les premières étapes, Auschwitz était principalement destiné aux prisonniers politiques polonais. Le premier transport, composé de 728 hommes, est arrivé le 14 juin 1940. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que le but du camp ne commence à se transformer sous les objectifs sinistres du Troisième Reich. Himmler, dans une citation glaçante, a décrit les camps de concentration comme « l'incarnation de l'État nazi », faisant allusion à leur utilisation comme outil de purification raciale et de répression politique. Dès sa création, Auschwitz était marqué par un régime strict de travail et de discipline, conçu pour dépouiller les détenus de leur humanité. Une porte en fer accueillait les prisonniers avec la phrase cynique « Arbeit macht frei ». « Le travail rend libre ». Cette phrase incarnait la promesse trompeuse de survie par le travail, mais pour beaucoup, la réalité était bien plus tragique. Les premiers jours d'Auschwitz ont également été témoins de l'innovation glaçante d'un homme nommé Karl Bischoff, un superviseur principal de construction SS. Il a joué un rôle crucial dans la conception des vastes étendues du camp, mettant au point un style d'architecture de type chaîne de montage conçu pour l'incarcération de masse. Ce modèle serait plus tard reproduit à Auschwitz le deuxième Birkenau, symbolisant l'escalade de la solution finale des nazis. Malgré les horreurs non dites de sa conception et de sa construction, des lueurs d'esprit humains ont persévéré. Les prisonniers introduisaient clandestinement des lettres à leurs proches, gravaient leurs noms dans les murs et chuchotaient des histoires d'espoir. Parmi les premiers prisonniers se trouvait Tadeusz Wieckowski, qui devint la première personne à s'évader d'Auschwitz en juillet 1940. Son acte audacieux de défi offrait une lueur d'espoir au milieu du désespoir de la fondation du camp. Auschwitz se métamorphose. La métamorphose effroyable. Alors que les vents de 1941 soufflèrent sur le paysage sinistre d'Auschwitz, un changement sinistre était en cours. Fruit de la notoriété des SS et du bureau principal de la sécurité du Reich, Auschwitz allait subir une métamorphose mortelle. Il passait d'un lieu de punition et d'enfermement pour les dissidents politiques à devenir l'épicentre de la campagne systématique d'annihilation des nazis, un chapitre qui fait toujours frissonner l'échine de l'humanité. Dans la paisible ville de Brzezinka, à quelques kilomètres d'Auschwitz, une annexe de cette installation monstrueuse prenait forme. Baptisée Auschwitz le deuxième Birkenau, cette annexe n'était pas simplement un autre camp de concentration. Elle devait être le site principal des meurtres de masse horrifiant de l'Holocauste. L'homme derrière cette addition macabre n'était autre que Heinrich Himmler, qui ordonna sa construction lors de sa visite en 1941. Sous la supervision de l'architecte SS sans remords, Karl Bischoff, Birkenau, a été conçu avec une efficacité abominable à l'esprit. Il se composait de secteurs, chacun ayant ses propres crématoriums et chambres à gaz, capables d'annihiler des milliers de vies en une journée. C'était le plan de Bischoff qui personnifiait l'industrialisation de la mort, un concept aussi glaçant qu'il était réel. Mais ce n'était pas seulement le paysage qui changeait. La population de détenus évoluait également. L'arrivée des premiers déportés juifs en mars 1942 marquait un tournant sinistre dans la fonction d'Auschwitz. Ce n'était plus seulement une prison pour les dissidents polonais. C'était maintenant un terminus pour ceux considérés comme indésirables par les nazis, principalement des juifs de toute l'Europe. La population du camp augmenta considérablement et à la fin de l'année, il était le foyer d'environ 30 000 âmes tourmentées. Les histoires de résilience au milieu de cette transformation étaient déchirantes mais indomptables. Witold Pilecki, un soldat polonais et membre de la Résistance, s'était porté volontaire pour être emprisonné à Auschwitz afin de recueillir des renseignements. SE's rapports ont d'abord alerté les alliés sur les horreurs qui se déroulaient à l'intérieur des clôtures électrifiées du camp. Alors que le monde extérieur restait en grande partie inconscient, Pilecki et son union des organisations militaires clandestines étaient parmi les premiers symboles de résistance. À mesure que le camp évoluait, les rituels cruels se multipliaient. Le tristement célèbre processus de sélection a commencé où des médecins SS comme le tristement célèbre Joseph Mengele décidaient qui travaillerait et qui seraient envoyés aux chambres à gaz dès leur arrivée. La fascination de Mengele pour les jumeaux l'a conduite à mener des expériences épouvantables, une illustration glaçante de la descente dans la folie et la cruauté. Malgré la conception évolutive du camp pour l'extermination, la vie persistait, bien que sous sa forme la plus réduite. Les gens tombèrent amoureux, partagèrent des souvenirs et parvenaient même à célébrer leur culture en secret. Un petit groupe de femmes, par exemple, a réussi à orchestrer une célébration secrète de Hanoukka en 1942, se serrant les unes contre les autres pour chuchoter des prières et partager des rations maigres. Leur courage, un témoignage de l'esprit humain indomptable, était une lueur d'espoir au milieu d'un paysage de désespoir. Survivre aux ombres Une journée ordinaire dans des circonstances extraordinaires. À l'intérieur des barbelés d'Auschwitz, le rythme palpitant de la vie, tel qu'ils le connaissaient, avait été radicalement déformé pour les détenus. À l'aube sur le camp, une cacophonie brutale de cloches signalait le début d'un autre jour, brisant la tranquillité éphémère de la nuit. Privés de sommeil et désorientés, les détenus étaient rapidement convoqués pour l'appel. Forcés de se tenir debout en rang pendant des heures, ils affrontèrent les éléments, la cruauté des gardiens et leur propre fatigue accablante. Au milieu de ce rituel épuisant, une lueur d'humanité brillait parfois. Joseph Paczynski, un prisonnier politique polonais, et le coiffeur personnel du commandant, Tauschwitz Rudolf Hoess, se souvenaient des actes de défis montrés par les prisonniers lors de ces appels. Bien qu'ils risquent de sévères punitions, certains cherchaient à réconforter les plus faibles d'entre eux, leur prêtant la force de se tenir debout et d'éviter la sélection pour l'extermination. Le récit de Paczynski témoigne du courage et de la résilience de l'esprit humain, même dans les circonstances les plus désespérées. Chaque jour à Auschwitz était ponctué de travail éreintant. Les prisonniers étaient forcés à une multitude de tâches, allant de la construction de nouveaux bâtiments du camp, au tri des effets personnels de ceux qui avaient péri en travaillant dans les usines voisines. Ceux détails de travail étaient périlleux, exposant les détenus à des conditions dangereuses, des coups et conduisant souvent à des accidents mortels. Cependant, ils fournissaient également un moyen morose de survie, car ceux jugés aptes au travail étaient épargnés de l'extermination immédiate. La subsistance à Auschwitz était une cruelle moquerie de la nutrition. De maigres portions de nourriture étaient distribuées, comprenant souvent un morceau de pain, un petit morceau de fromage ou une soupe claire, faite de légumes pourrissants et, occasionnellement, une petite quantité de viande. Primo Levi, un survivant et un chroniqueur poignant de l'Holocauste, a réfléchi sur le rôle de la nourriture dans ses mémoires. Si c'est un homme, notre faim est insupportable et est toujours avec nous. C'est une faim qui ne se rassasie pas. Elle tue, mais lentement et peut durer des mois et des années. Malgré les circonstances moroses, les détenus parvenaient souvent à trouver de la force dans la camaraderie. Les chansons partagées, les histoires chuchotées et les discussions feutrées sont devenues leurs résistances, leurs moyens de conserver leur identité. Dans ses mémoires, à la recherche d'un sens, Viktor Frankl, psychiatre et survivant d'Auschwitz, racontait « Nous avons créé une sorte de cabaret dans notre hutte. Quelques prisonniers talentueux avaient fabriqué des instruments à partir de débris et ils jouaient pendant que les autres chantaient ou récitaient. » Les conditions de sommeil dans le camp étaient inimaginablement rudes. Les habitants étaient entassés dans des baraques, dormant souvent à plusieurs personnes sur un lit superposé en bois sans litterie ni chaleur. Pourtant, au sein de cette existence exiguë, des liens se formaient. Selon les récits du survivant de l'Holocauste et Lee Wiesel, la tombée de la nuit dans le camp devenait un moment de réflexion tranquille et d'histoire partagée où les détenus chuchotaient leurs peurs, leurs espoirs et leurs souvenirs. S'accrocher à la vie L'art de l'endurance à Auschwitz La volonté de survivre peut inspirer d'étonnants actes de courage et de résilience comme en témoignent les détenus d'Auschwitz. Marchant sur un chemin périlleux entre le désespoir et l'espoir, les prisonniers ont développé de nombreuses stratégies pour endurer l'inimaginable, créant une culture de survie sombre mais ingénieuse qui les aidait à naviguer dans leur environnement lugubre. La nourriture ou son absence était une préoccupation constante pour les prisonniers. La ration quotidienne fournissait à peine de quoi survivre, encore moins pour effectuer les durs travaux physiques qu'on leur imposait. Par conséquent, un système de troc souterrain est apparu à Auschwitz où des articles comme un morceau de pain, une cuillerée de margarine ou une gorgée de soupe sont devenus de précieuses monnaies. Primo Levi, survivant d'Auschwitz et auteur, se souvient. Le pain était l'or du lager, quand, celui qui possédait du pain avait presque tout. Pourtant, la subsistance physique n'était qu'une partie de l'équation de survie. La résilience psychologique était tout aussi importante. Victor Frankl, psychiatre renommé et survivant de l'Holocauste, a utilisé ses connaissances professionnelles pour soutenir ses camarades prisonniers. Il promouvait la croyance que la vie avait un sens, même au milieu de l'horreur. Et ce, écrit ultérieur, notamment dans L'homme à la recherche d'un sens, reflète le rôle vital de l'espoir et du but personnel dans la survie à Auschwitz, affirmant « Ceux qui ont une raison de vivre peuvent endurer presque n'importe quel comment. L'importance de la solidarité et du soutien collectif ne peut être sous-estimée. Des groupes se formaient selon des langues, des origines ou des compétences communes, offrant un soutien mutuel à leurs membres. Cela est illustré dans l'histoire de l'orchestre féminin d'Auschwitz, dirigée par la prisonnière Alma Rosé. Ce groupe improbable trouvait la force et une forme de protection grâce à leur capacité musicale partagée, jouant à la fois pour les autorités du camp et les prisonniers. Préserver sa dignité et son humanité était une autre stratégie de survie essentielle. Edith Ager, survivante de l'Holocauste, est devenue par la suite une psychologue renommée, utilisant ses expériences à Auschwitz pour aider les autres. Elle racontait des moments où elle et d'autres femmes dansaient en secret, utilisant le mouvement comme une forme de résistance silencieuse, une affirmation de leur humanité dans un lieu conçu pour la leur enlever. Les détenus trouvaient également leur force dans le pouvoir de la créativité. Dessins et poèmes, réalisés en secret, servaient de moyens d'exprimer leurs émotions et expériences. Les œuvres de Charlotte Delbow, une résistante française qui a survécu à Auschwitz, et ses vers poignants qui encapsulaient la vie dans le camp, sont devenus des témoignages précieux de cette époque sombre. La religion offrait également une lueur d'espoir pour beaucoup. Malgré les circonstances désastreuses, les observances religieuses se déroulaient secrètement, offrant un réconfort et un semblant de normalité. L'un des exemples les plus frappants est le récit du rabbin T.S.V.I., Hirsch Meisels, qui, risquant sa vie, a réussi à organiser un céder de Pessa en 1944. Malgré les dangers, ce rassemblement offrait une sustentation spirituelle très nécessaire. Éviter la maladie et maintenir une hygiène, malgré les conditions sordides, était une autre stratégie de survie essentielle. Lucie Adelsberger, ancienne prisonnière et médecin, décrivait la lutte pour prévenir la propagation des maladies et maintenir un certain niveau d'hygiène dans le camp, une tâche rendue encore plus difficile par la rareté des fournitures de marromédicales. Seule stratégie d'adaptation était les manifestations d'une volonté indomptable d'endurer, de s'accrocher à la vie, malgré ces horreurs. Chaque jour à Auschwitz, les prisonniers naviguaient sur une ligne fine entre la vie et la mort. Leur mécanisme de survie-système d'échange ingénieux, expressions culturelles et religieuses clandestines, éclairent la remarquable résilience de l'esprit humain dans les ombres les plus sombres. L'antre des ombres d'Auschwitz, la science tordue de Joseph Mengele. Dans le théâtre sinistre d'Auschwitz, où la dignité humaine était systématiquement bafouée, les expériences médicales menées par les médecins nazis représentent l'un des chapitres les plus glaçants. Parmi eux, une figure se distingue, le docteur Joseph Mengele, un homme dont le nom est devenu synonyme de l'effroyable violation de l'éthique médicale et des droits de l'homme. Arrivé à Auschwitz en mai 1943, Mengele a pris ses terribles fonctions avec un zèle déconcertant. En tant que médecin du camp, ses responsabilités incluaient les redoutables sélections, où il décidait qui était apte au travail et qui serait immédiatement envoyé dans les chambres à gaz. Ce Heuse, décisions arbitraires et souvent capricieuses, ont fait craindre à beaucoup son célèbre signe du doigt qui décidait de leur sort. Mais ce sont les recherches médicales de Mengele qui lui ont valu le surnom « ange de la mort ». Dans l'enceinte effroyable de S. et laboratoires improvisés, Mengele a mené une série d'expériences inhumaines dont les détails continuent de choquer et de perturber. Il a montré un intérêt particulier pour les jumeaux qu'il croyait pouvoir lui révéler les secrets de la génétique. Eva et Myriam Moses, jumelles, ont été parmi les victimes de Mengele. Âgées d'à peine 10 ans lorsqu'elles sont arrivées à Auschwitz en 1944, elles ont été soumises à une série de procédures douloureuses et dangereuses. Eva a rappelé le moment glaçant où Mengele a déclaré « J'ai une expérience spéciale. Je vais prendre le cerveau de celle-ci » en pointant sa sœur. C'était un moment qui a hanté les deux filles pendant le reste de leur vie. Mengele était également fasciné par l'hétérochromie, une condition qui résulte en deux yeux de couleurs différentes. Il a recueilli des centaines dieux de prisonniers assassinés, décorant son bureau de cet étalage macabre. Pourtant, le règne de terreur de Mengele ne se limitait pas à Auschwitz. Il envoyait régulièrement des échantillons, souvent des organes et des parties du corps, à son mentor, le profieux Ottmar Freiherr von Verschuer, en Allemagne, qui partageait la passion de Mengele pour la recherche sur les jumeaux. Verschuer, qui a réussi à échapper aux poursuites après la guerre, connaissait sans aucun doute les origines sinistres de ces spécimens, mais il a continué à publier et à bénéficier des recherches inhumaines de Mengele. Mengele a également cherché à manipuler le système reproductif féminin. Il a réalisé des expériences terrifiantes sur des femmes enceintes et a tenté d'inséminer artificiellement des prisonniers. Une survivante, Vera Alexander, a rappelé un groupe de filles, Rome, qui ont mystérieusement commencé à montrer des signes de grossesse après avoir été injectées avec une substance inconnue par Mengele. Malgré l'horreur de leurs expériences, beaucoup des victimes de Mengele ont survécu pour raconter leur histoire. Leurs témoignages offrent des informations précieuses sur la nature et l'ampleur des expériences inhumaines de Mengele. De plus, ils servent de puissants rappels du potentiel de la science à être détournés au service du mal lorsqu'elle n'est pas contrôlée par des directives éthiques et des réglementations. À l'approche de la fin de la guerre, Mengele a fui Auschwitz. Bien qu'étant l'un des criminels de guerre nazie les plus recherchés, il a réussi à échapper à la capture, finissant par s'échapper en Amérique du Sud. Sa vie ultérieure et sa mort éventuelle en 1979 au Brésil restent entourés de mystères et de controverses. Dans l'ombre d'Auschwitz, l'économie obscure du travail forcé. Dans le cadre sinistre d'Auschwitz, l'une des facettes les plus sombres était l'exploitation de la main-d'œuvre humaine, une manifestation insidieuse du plan nazi pour anéantir le peuple juif et d'autres groupes marginalisés. Les industries, motivées par le profit qui ont vu le jour autour d'Auschwitz et de S.E. Soukhan, ont incarné une néfaste connexion entre le capitalisme et le génocide. Dès sa création, Auschwitz était plus qu'un camp de concentration et d'extermination. C'était un centre industriel où les prisonniers étaient forcés de travailler dans des conditions brutales, enrichissant le Troisième Reich et ses collaborateurs corporatifs. Le plus éminent d'entre eux était IG Farben, un colossal conglomérat allemand qui a construit une usine de caoutchouc synthétique et de carburant connue sous le nom de Bunawerke près d'Auschwitz III Monowitz. La construction de l'usine Bunawerke a commencé en 1942. Pour ce projet colossal, des dizaines de milliers de prisonniers d'Auschwitz ont été déployés. L'usine n'a jamais produit le caoutchouc Buna prévu en quantité significative, mais elle a consommé la vie d'innombrables prisonniers qui ont travaillé dans des conditions inhumaines, ont été exposés de manière mortelle à des substances dangereuses et sont morts d'épuisement, de malnutrition et de mauvais traitements. Primo Levi, chimiste juif italien et survivant d'Auschwitz, a écrit plus tard en détail sur ses expériences à Monowitz dans son livre « Si c'est un homme ». Levi, qui a été contraint de travailler dans le laboratoire de Bunawerke, a dressé un tableau sombre des conditions, disant « La vie du prisonnier non privilégié qui ne travaille pas dans les commandos et qui n'a aucune fonction spéciale est extraordinairement dure. Bien qu'IG Farben soit le plus notoire, de nombreuses autres entreprises ont exploité la main-d'œuvre captive d'Auschwitz. Parmi celles-ci figuraient le conglomérat électrique Siemens et Krupp, un géant de l'acier et de l'armement. Leur projet allait de la fabrication de munitions à la construction d'installations supplémentaires, tels que les camps satellites autour d'Auschwitz, connus collectivement sous le nom de « Camp Eintrachtütte ». Le mémoire du survivant Elie Wiesel « La nuit » décrit vivement les conditions de travail brutales et ses expériences de travail dans une unité de travail forcée à Auschwitz, déplaçant de lourdes pierres pendant des heures d'affilée. Son récit glaçant a mis en évidence non seulement le coût physique, mais aussi le coût psychologique d'un tel travail forcé, notamment l'érosion lente de l'espoir et de l'humanité. Dans ce paysage lugubre, la survie dépendait souvent de la sécurisation d'un « bon travail », un terme que les prisonniers utilisaient pour désigner un travail offrant une légèrement meilleure chance de survie. Les ouvriers qualifiés, notamment ceux des métiers comme la menuiserie ou la couture, étaient parfois affectés à des tâches moins éreintantes et avaient une légèrement meilleure chance de survie. La cruauté et l'exploitation ne se limitaient pas à Auschwitz. À travers les territoires occupés, des camps de travail ont été créés, s'intégrant à un vaste et sinistre réseau d'industries. Des milliers de prisonniers ont été transportés dans ces camps, loin des sites d'extermination, mais toujours dans l'ombre de la mort. Après la guerre, certaines entreprises ont admis avoir utilisé le travail forcé et ont créé des fonds d'indemnisation pour les survivants. Cependant, ces reconnaissances sont souvent arrivées des décennies plus tard et beaucoup soutiennent qu'elles étaient loin de représenter une véritable confrontation avec leur passé. Fin du désespoir. Famine et survie à Auschwitz. Dans la poursuite implacable de leur destruction systématique des communautés marginalisées, les nazis ont utilisé l'une des armes les plus primitives de l'humanité, la faim. À Auschwitz, l'un des plus infâmes camps de concentration et d'extermination nazis, la nourriture, ou plutôt son absence, jouait un rôle crucial dans la réalité dystopique de se confiner à l'intérieur de ces périmètres mortels. Dès le début, une journée à Auschwitz commençait par un appel avant l'aube. Après cette sinistre assemblée, les prisonniers recevaient ce qui était euphémiquement appelé « petit déjeuner ». Une concoction de liquide sombre ressemblant à du café ou à de la tisane. Mais en réalité, c'était une infusion dépourvue de nutrition ou de goût. Le repas de midi était le principal. Et parfois, le seul solide qui n'était guère plus qu'une soupe claire, principalement de l'eau aromatisée avec des restes de légumes pourris, de poissons gâtés ou de viande. Le repas du soir, comme le matin, était une autre portion du liquide menaçant, parfois accompagné d'un morceau de pain fabriqué à partir d'un mélange de farine et de saillure de bois. La ration quotidienne contenait à peine 1300 calories, bien en dessous des 2400 calories minimum nécessaires pour soutenir une personne soumise à des travaux forcés. L'historien néerlandais et survivant d'Auschwitz, Robert Jan van Pelt, a raconté ce régime alimentaire effroyable dans son travail, déclarant « Auschwitz était un univers où tout le monde avait faim tout le temps ». Cette faim imposée servait un double objectif pour les nazis. Elle gardait les prisonniers affaiblis et moins susceptibles de se rebeller et elle accélérait leur mort par malnutrition, s'alignant sur l'horrible objectif d'extermination. La rareté de la nourriture est devenue un instrument de pouvoir au sein de la hiérarchie du camp. Les gardes SS, les chefs de camp Capos et les autres prisonniers privilégiés prenaient souvent plus que leur part, laissant encore moins aux prisonniers ordinaires. Cette privation a créé une économie sombre à l'intérieur du camp, la nourriture ou même la promesse de celle-ci étant utilisée comme monnaie d'échange pour des faveurs, du travail et parfois même la vie elle-même. L'une des ironies tragiques d'Auschwitz était son emplacement dans une région abondante en production alimentaire. Le camp était situé dans le sud de la Pologne, une région connue pour ses terres fertiles et son rendement agricole riche. Pourtant, les prisonniers étaient nourris avec des rations de qualité inférieure tandis que le surplus servait à nourrir la machine de guerre allemande et le front intérieur. Des anecdotes sur le soi-disant régime d'Auschwitz abondent dans les souvenirs des survivants. Par exemple, Primo Levi, un survivant juif italien, a décrit l'obsession de la nourriture dans le camp. Notre vie au camp était dominée, du réveil au coucher, par le tourment physiologique omniprésent de la faim. La nourriture était si cruciale pour la survie. que Levi a même qualifié le pain de monnaie en main, nourriture future et surtout vie de main. Puis, il y a le souvenir glaçant du prisonnier politique polonais Tadeusz Borowski qui a écrit dans son histoire un jour à Armenz sur la joie macabre des prisonniers affectés au travail dans les champs, à l'extérieur du camp. Ils pouvaient trouver des pommes de terre gelées dans le sol, un précieux complément à leur régime maigre. Le point de fer d'Auschwitz, vivre à l'ombre de la punition. Dans le tableau sombre d'Auschwitz, le spectre toujours présent de la punition planait de manière menaçante sur le camp, un rappel constant du régime brutal auquel les prisonniers étaient soumis. Les nazis avaient un large éventail de méthodes cruelles de correction pour les infractions, qu'elles soient imaginées ou réelles, alimentant le cycle de peur et de déshumanisation qui définissait la vie dans le camp. Le fouet était le compagnon constant du garde, un symbole brutal d'autorité qui pouvait être employé à tout moment pour n'importe quelle raison ou sans raison aucune. Chaque coup, chaque bleu, était un macabre décompte de la cruauté implacable infligée à ceux dont le seul crime était leur existence. Cependant, les abus physiques n'étaient qu'une facette du système de punition. Une forme courante de tourments psychologiques étaient les exécutions publiques conçues pour instiller la peur parmi les prisonniers. Ces heusses dernières impliquaient souvent la pendaison, la forme d'exécution la plus publique à Auschwitz. Les potences de la place principale du camp servirent de scènes morbides où les prisonniers étaient à forcer de regarder leurs camarades être mis à mort. L'officier SS Rudolf Heuss, le commandant d'Auschwitz ayant le plus longtemps servi, considérait ces heusses-événements comme une partie nécessaire de la discipline du camp. À Auschwitz, où la vie était réduite à la survie de base, les punitions s'étendaient au volume de nourriture, à la contrebande de lettres ou à toute forme de résistance. Une forme de punition particulière mais brutale était la cellule debout, un espace exigu et sombre où jusqu'à quatre prisonniers étaient enfermés sans place pour s'asseoir ou s'allonger. Ici, ils passaient leur nuit après une longue journée de travail forcé, une expérience que le survivant Casimierz Piechowski a décrite comme « un cauchemar qui me hante encore ». Un détail curieux mais horrifique du système de punition d'Auschwitz était le bloc 11, connu comme le bloc de la mort. C'était un endroit où de nombreuses exécutions avaient lieu et où les prisonniers étaient consoumis à des interrogatoires torturants. Le sous-sol du bloc 11 abritait les célèbres « cellules de famine » où les prisonniers étaient laissés pour mourir de faim en punition pour des infractions. Dans une tournure ironique, la seule évasion connue d'Auschwitz a commencé à partir de ce même bloc. Le 20 juin 1942, quatre prisonniers, dont Piechowski, ont réussi à s'échapper d'Auschwitz dans une voiture d'officier SS. Cette évasion audacieuse a eu de graves répercussions et les nazis ont décidé d'établir une politique de responsabilité collective. Si un prisonnier s'échappait, dix autres paieraient de leur vie. Ce système cruel amplifiait la peur et le désespoir, garantissant encore davantage la conformité et la soumission parmi les prisonniers. Les prisonniers vivaient avec la connaissance que toute apparence d'individualité ou de défiance était un moyen direct de subir une punition sévère ou pire, la mort. Les tactiques brutales d'application des nazis les ont dépouillés de leur dignité, les réduisant à des numéros et des unités de travail. Pourtant, leur existence même, leur résilience face à la machine écrasante du régime nazi est devenue une forme silencieuse de résistance, une affirmation de leur humanité face à une déshumanisation implacable. Le survivant d'Auschwitz et célèbre psychiatre Viktor Frankl a dit un jour « Tout peut être pris à un homme sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans un ensemble donné de circonstances, choisir sa propre voie. » Au milieu des horreurs inimaginables d'Auschwitz, ces prisonniers ont exercé cette dernière liberté, leur attitude et leur esprit défiant le point de faire punitif des oppresseurs. Défiance invisible, la résilience silencieuse des femmes d'Auschwitz. Un chapitre souvent négligé du conte obsédant d'Auschwitz est l'histoire de S. et femmes. Dans les ombres de l'histoire, leur résilience, leur courage et leur esprit inébranlables offrent de rares lueurs d'espoir. Les souffrances indicibles d'Auschwitz ont commencé en 1940, mais ce n'est qu'en mars 1942 que le premier groupe de femmes est arrivé. Seuss 999 femmes slovaques faisaient partie des nombreuses qui au fil des ans ont été plongées dans un monde cruel où l'humanité semblait s'être égarée. Les femmes à Auschwitz, comme leurs homologues masculins, se sont vues attribuer un éventail de rôles, beaucoup servant de travail forcé dans des usines de munitions et divers autres lieux de l'économie du Reich. Elles cousaient des uniformes et leurs doigts agiles assemblaient des radios pour les avions militaires, témoignant de leur esprit inlassable malgré les efforts de leurs ravisseurs pour les priver de dignité. Beaucoup de ces femmes étaient sous les ordres de Maria Mandl, un personnage craint pour ses punitions impitoyables. Et pourtant, dans de telles conditions inhumaines, elles ont montré des actes discrets de défis et de résistance. Elles ont montré au monde que, bien que leur environnement soit vil, leur esprit restait intact. Des anecdotes d'un tel héroïsme sont éparpillées tout au long du récit d'Auschwitz. Un de ces escomptes est celui de Mala Zimetbaum, une interprète belgo-juive. Et seuses compétences linguistiques, qui auraient pu être un outil pour les oppresseurs, sont devenues un instrument de défiance. Mala a utilisé sa position pour aider ses camarades prisonniers, leur fournissant de la nourriture et des médicaments supplémentaires, et transmettant des informations vitales qui ont aidé beaucoup à survivre. Lorsque Zimetbaum et son petit ami polonais Edek Galinsky ont comploté une évasion audacieuse en juin 1944, leur plan raisonnait avec un désir indomptable de liberté. Malgré leur capture et leur condamnation à l'exécution, Zimetbaum, dans un acte courageux de défi, a choisi de mettre fin à son propre destin, refusant à ses ravisseurs le plaisir de dicter les termes de la fin de son existence. Puis il y avait des femmes comme Gisela Perle, une gynécologue juive roumaine qui, confrontée aux expériences brutales de Joseph Mengele, a pris des décisions déchirantes pour sauver ses compagnes prisonnières. Le courage immense et le sacrifice de femmes comme Perle et Zimetbaum soulignent comment, dans les coins les plus sombres d'Auschwitz, des braises d'humanité brillaient encore. De plus, l'histoire des femmes à Auschwitz est également liée au récit de la maternité. Les grossesses étaient une affaire dangereuse dans le camp. Pourtant, des histoires ont émergé d'accouchements dans cet enfer, illuminant des exemples de la volonté indomptable de protéger la vie à tout prix. Ceux récits servent de rappel frappant de la résilience et de la force des femmes face à la déshumanisation systématique. Ombre de renommée, victimes, survivants et bourreaux. Dans la tapisserie de l'histoire humaine, il y a des périodes de lumière et des aires d'obscurité. Les années 1940 à 1945 ont été témoins de l'un des épisodes les plus sombres, Auschwitz. Cette confluence d'expériences humaines toucherait la vie de nombreux individus, y compris ceux qui étaient déjà en train de marquer la scène mondiale. L'histoire d'Auschwitz ne peut être racontée sans mentionner Anne Frank, dont le journal Émouvant est devenu une chronique intemporelle de ces années horrifiantes. Âgées de seulement 15 ans, Anne et sa famille fut recapturée à Amsterdam en août 1944, envoyée à Auschwitz et plus tard transférée à Bergen-Belsen. Son père, Otto Frank, fut le seul survivant. Il découvrit le journal d'An après la guerre et s'assura de sa publication qui depuis a touché des millions de cœurs dans le monde entier. Dans le même contexte historique, une autre figure marquante émergea, Elie Wiesel. Il avait 15 ans lorsque sa famille fut déportée de Siget, Transylvanie à Auschwitz en mai 1944. Il perdit sa mère et sa jeune sœur à l'arrivée et plus tard son père à Buchenwald, un camp satellite d'Auschwitz. Elie survécut et écrivit plus tard « La nuit, un mémoire qui levait le voile sur la brutalité de l'Holocauste ». Ceux mots profonds résonnent profondément. Pour le survivant qui choisit de témoigner, c'est clair, son devoir est de témoigner pour les morts et pour les vivants. Les tristement célèbres organisateurs de ces atrocités restent tout aussi inoubliables. Une de ces personnes était Rudolf Huss, le commandant qui a le plus longtemps servi à Auschwitz. Huss a été profondément impliqué dans la mise en œuvre de la solution finale. Après la guerre, Huss fut capturé et jugé, où il avoua sa culpabilité. Sa déclaration glaçante lors de son procès à Varsovie continue de donner des frissons. J'ai commandé Auschwitz jusqu'au 1er décembre 1943 et j'estime qu'au moins 2 500 000 victimes y ont été exécutées et exterminées par gazage et combustion. Ensuite, il y a Joseph Mengele, l'ange de la mort, qui a utilisé Auschwitz comme son laboratoire pervers, menant d'horribles expériences médicales sur les prisonniers. Il réussit à échapper à la capture après la guerre et reste un symbole du froid inhumain de l'Holocauste. Parmi ces noms célèbres, il y avait d'innombrables autres individus, leurs histoires tout aussi captivantes qui ont vécu Auschwitz. Ils étaient artistes, intellectuels et gens ordinaires, chacun d'eux témoignant de la résilience humaine et de l'espoir persistant au cœur de l'heure, la plus sombre de l'humanité. Écho de défiance, la bataille invisible au sein d'Auschwitz. Au cœur du récit le plus dévastateur de l'humanité, niché entre les chapitres de désespoir et de destin funeste, existent des histoires d'esprit inébranlables et de rébellions silencieuses. À l'intérieur des confines d'Auschwitz, un royaume de tourments, il y avait ceux qui osaient résister. Une telle histoire appartient à Witold Piletki, un combattant de la résistance polonaise qui s'est volontairement fait arrêter et envoyé à Auschwitz en septembre 1940 afin de recueillir des renseignements. Son audace, son courage et son impudence personnifiaient l'esprit de résistance. Grâce à un réseau de coursiers, Piletki a pu partager des informations cruciales sur le camp avec le monde extérieur. SE's Rapports secrets ont été les premiers à alerter les alliés sur les horreurs qui se déroulaient à Auschwitz. Parmi les nombreuses histoires de rébellion et de courage, le soulèvement des Sonderkommando d'octobre 1944 occupe une place à part. Les Sonderkommando, prisonniers chargés de la tâche horrifiante de disposer des victimes de la chambre à gaz, ont orchestré un soulèvement en tant qu'acte final de défiance. Ils connaissaient les enjeux, pourtant ils ont choisi de résister. Le soulèvement, dirigé par des individus tels que Rosa Robota, une jeune femme qui a introduit en contrebande de la poudre à canon d'une usine de munitions au Sonderkommando, a souligné la détermination profonde et le courage face à un destin imminent. Il y a une citation historique qui résonne avec l'essence de ces efforts de résistance. La résistance est le secret de la joie de Alice Walker. Dans le contexte d'Auschwitz, la résistance n'était pas seulement un acte de défiance, mais aussi une expression profonde de l'humanité et le désir désespéré de reconquérir la dignité des mâchoires de déshumanisation. Même l'orchestre du camp, composé de musiciens prisonniers, a joué son rôle dans la résistance. Bien que l'orchestre ait été contraint de fournir la bande-son des horreurs quotidiennes du camp, certains membres se sont livrés à de petits actes de rébellion. Ils distordaient parfois subtilement les hymnes nazis en signe de défiance silencieuse, une expression minuscule mais significative de résistance. L'aube après les ténèbres La liberté amère d'Auschwitz Au cœur de l'hiver glacial de 1945, alors que le monde se tenait au bord d'une nouvelle ère, un chapitre de profonde obscurité touchait à sa fin. Le 27 janvier, Auschwitz, un lieu devenu un symbole glaçant de la malévolence humaine, était sur le point d'être libéré par l'armée rouge soviétique. Pourtant, l'aube de la liberté portait le poids d'une immense tragédie humaine. Les forces soviétiques, qui avaient revu la brutalité impitoyable de la guerre, étaient mal préparées pour l'horrible spectacle qui les attendait. Un contingent dirigé par le général Ivan Martinushkin a découvert les vestiges d'un monde désolé, un témoignage de la capacité de l'humanité à infliger des souffrances assez semblables. Parmi les survivants, ils trouvèrent Primo Levi, un chimiste juif italien. Esses Mo encapsulèrent les horreurs d'Auschwitz. Nous qui avons été jugés, nous ne sommes pas les bons, nous sommes les humbles et nous sommes ceux que nous sommes. Esses Mo reflétaient la lutte des survivants, un combat acharné pour conserver leur humanité dans un lieu qui cherchait à la leur retirer. De manière intéressante, l'une des premières réactions des prisonniers libérés a été de piller les entrepôts de vêtements. Affamés, non seulement de nourriture, mais aussi de dignité, les survivants revêtirent plusieurs couches de vêtements, un acte symbolisant leur premier pas vers la reconquête de leur identité. Cet événement est un rappel frappant des nombreuses façons dont les prisonniers ont cherché à rétablir leur personnalité, même face à des circonstances sinistres. Dans un retournement curieux de l'histoire, la libération d'Auschwitz n'a pas été accueillie avec une jubilation immédiate. Les survivants, trop faibles pour se réjouir, étaient marqués par un profond sentiment de désorientation et une question non dite. Et maintenant, pour beaucoup, la liberté n'était que le début d'un autre voyage, une quête de santé, de famille perdue, d'un sentiment d'appartenance dans un monde qui les avait trahis. Mais au milieu de ce paysage désolé, il y avait des signes d'espoir. Lorsque les Soviétiques sont entrés, une infirmière nommée Zinaïda Pitkina était parmi eux. Elle s'est dévouée à prendre soin des libérés, en particulier des enfants. L'une de ces enfants était Myriam Ziegler, qui a plus tard décrit Pitkina comme un ange gardien. Ceux moments éphémères de compassion ont illuminé le sombre contexte de la libération d'Auschwitz. La libération a également conduit à une prise de conscience sombre de l'ampleur industrielle des atrocités. Les forces alliées ont découvert des tonnes de cheveux humains, un témoignage choquant du niveau de déshumanisation auxquelles les nazis avaient soumis les prisonniers. On dit que même le général Dwight D. Eisenhower, lors de sa visite des camps libérés, a insisté pour tout documenter afin de contrecarrer les futurs dénis de ces atrocités, déclarant « Consignez tout maintenant, prenez les films, trouvez les témoins, car quelque part dans l'histoire, un malotru se lèvera et dira que cela ne s'est jamais produit. » Les échos du passé dans le silence d'aujourd'hui. Dans la paisible ville d'Osvinzim, en Pologne, les vestiges d'Auschwitz, témoignages de la cruauté humaine, se déploient à travers le paysage. Aujourd'hui, le camp se dresse non comme un lieu d'atrocité, mais comme un symbole poignant de souvenirs et un avertissement sévère contre la répétition d'une telle obscurité. Auschwitz, désormais site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, attire des milliers de visiteurs chaque année. Ils parcoursent les chemins autrefois empruntés par les condamnés, se tenant en silence devant les vestiges des chambres à gaz et les innombrables chaussures, lunettes et valises, reliques de vie brutalement éteintes. C'est un voyage en temps dans le passé, une leçon vive de l'histoire qui exige du visiteur de confronter l'échelle inimaginable de la souffrance humaine. Incarner cet esprit de souvenir Władysław Bartoszewski, un survivant polonais d'Auschwitz et diplomate, a célèbrement déclaré « Celui qui n'a pas le souvenir de l'histoire est condamné à la revivre ». S.S.M.O. souligne le rôle d'Auschwitz aujourd'hui, un appel à se souvenir et à apprendre de notre histoire. Le camp sert de centre d'éducation, avec des visites guidées par des guides érudits qui racontent inlassablement les histoires de ceux qui ont souffert derrière ces barrières. Dans le silence glacial d'Auschwitz, on peut presque entendre les échos de ces anciens habitants, des histoires de souffrance, de courage et de l'esprit humain éternel. Parmi les endroits les plus émouvants d'Auschwitz se trouve le Bloc 11, connu sous le nom de Bloc de la Mort. Ici, les prisonniers étaient ressoumis à des punitions brutales et à des expériences médicales non éthiques. Malgré l'histoire morbide, une vue curieuse attend les visiteurs. Une seule rose orne souvent le célèbre « Mur de la Mort » dans la cour, un hommage silencieux à ceux qui ont péri. Une autre caractéristique frappante est le panneau « Arbeit macht frei », le travail rend libre, une cruelle moquerie faite par les nazis qui se trouve à l'entrée. Le signe a été volé en 2009, causant une indignation internationale. Plus tard récupéré, il se dresse comme un symbole de la cruelle tromperie jouée sur les prisonniers qui était reconduit à travers ces portes. À proximité, la ville d'Ossienchim porte le poids de ceux passés. Il existe une anecdote curieuse selon laquelle les résidents de la ville sont souvent confrontés à une question unique lorsqu'ils révèlent d'où ils viennent. Face à un silence stupéfait, ils doivent alors expliquer « Je ne vis pas à Auschwitz, mais je vis dans la ville où se trouve Auschwitz ». Cette anecdote témoigne de la double identité d'Ossienchim, une petite ville polonaise éternellement éclipsée par Auschwitz, lieu d'une importance historique monumentale. Cependant, alors qu'Auschwitz se présente comme un miroir du passé, il se tourne également vers l'avenir. Des cérémonies et commémorations régulières sont organisées pour commémorer les victimes. La plus notable de celle-ci est la journée internationale du souvenir de l'Holocauste le 27 janvier, marquant le jour de la libération d'Auschwitz. Les survivants et leurs descendants, les dirigeants mondiaux et des personnes de tous horizons, se rassemblent pour rendre hommage aux victimes et aux survivants. Une tradition poignante lors de ces cérémonies est l'allumage de bougies commémoratives. Alors que la flamme vacille dans l'air d'hiver, elle éclaire les visages de ceux qui sont présents, un phare d'espoir, symbolisant la promesse de se souvenir, d'apprendre, et de garantir que de telles ténèbres ne tombent jamais à nouveau sur l'humanité. Alors que nous nous éloignons du silence obsédant d'Auschwitz, gardons en nous les échos du passé. La scène autrefois animée de vie et de mort se tient désormais silencieuse, nous laissant remplir le silence de nos pensées, du souvenir et de l'engagement envers les leçons apprises. Ici, au sein des vestiges de ces barrières, des récits de vie ont été tragiquement écrits par un régime oppressif. Les récits de ceux qui ont parcouru ces terrains avant nous sont des rappels du potentiel de cruauté et de résilience de l'humanité. Réfléchissons aux paroles d'Eli Wiesel, survivant d'Auschwitz et phare de mémoire pour ce sombre chapitre de notre histoire. Il a un jour déclaré solennellement, oublier les morts serait comme les tuer une seconde fois. Ces euse-maux puissants résonnent alors que nous disons au revoir à Auschwitz, un lieu qui a autrefois résonné de cris de désespoir, mais qui appelle désormais à la compréhension, à l'empathie et à un souvenir éternel. Alors que le rideau tombe sur notre voyage à travers les couloirs silencieux et glaciales d'Auschwitz, nous partons armés non pas d'une conclusion, mais de la lourde responsabilité de témoigner. Nous emportons avec nous les échos de ces voix réduites au silence, veillant à ce qu'elles continuent de résonner à travers le temps, chuchotant un conte de mise en garde aux générations futures. Dans la mémoire partagée des triomphes et des échecs de l'humanité, Auschwitz serve toujours de témoignage austère de notre passé collectif, d'un avertissement sévère pour le présent et d'une leçon durable pour l'avenir.